Hello tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Hello Laurie, coucou Diagne, Hello Catherine, vous allez bien ? Coucou, ça va bien et toi ? Ça va, ça va, ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast aux allures de clubs de lecture. Pour ceux qui ne connaissent pas, tous les mois, on lit un livre puis on se retrouve tous ensemble pour échanger nos avis dessus, bien sûr, sans spoiler. En tout cas, on essaye de ne pas spoiler et ça permet aux personnes qui ont trouvé un intérêt dans le livre qu'on commente de le lire si ils l'ont aimé. Si tu suis le live avec nous, tu peux utiliser l'espace commentaire pour réagir à Sonji, pour insulter le livre qu'on va insulter avec nous. Et si tu nous écoutes en replay, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tu peux l'écouter en replay. Ça arrive même aux médias de ne pas être là durant les meilleurs moments de la journée. Et on continue la conversation sur Instagram à dispoils.podcast. Voilà, voilà, c'était la petite présentation, les filles. Du coup, je vous propose de tout de suite enchaîner sur le plus important, c'est-à-dire l'intrigue en quelques mots-clés. Je vais vous laisser commencer parce que, bien sûr, moi, j'ai pas préparé mes mots-clés. Du coup, qui veut commencer ? Je veux bien commencer. Moi, je les ai préparés. Tout va bien. Ah, voilà. Je n'évoilerai pas ton secret, Catherine. Mon premier mot-clé, c'est « course », parce que c'est à la fois une course-poursuite, une course contre la montre. Pour révéler la vérité, il y a un petit peu de tout. Ok. Ensuite, qui veut se lancer ? Je peux me lancer. Vas-y, vas-y. Je vais dire parabole parce que j'ai passé mon temps quand même à essayer de comprendre la parabole des paysans. À un moment donné, tu sais, il y avait tellement de dessins et je t'étais là en train de compter, en fait, dans le livre pour comprendre c'est quoi le rendement, finalement. Donc, je vais dire parabole des paysans. Du coup, il y avait un site aussi à la fin pour pouvoir essayer de comprendre et visualiser plus facilement ces fameux symboles de la parabole. Ah oui, j'ai vu que tu avais mis un lien pour pouvoir tester la parabole des paysans. Je la mettrai dans la description, du coup. Je n'ai pas encore testé, je la mettrai. Moi, je dirais crise financière, parce que c'est un peu le contexte de toute l'histoire. Moi, je dirais Europe, parce que ça se passe en Europe. J'ai un doute. Je ne sais pas si ça se passe en Allemagne, si ça se passe en Autriche. Je crois que c'est en Allemagne, mais il me semble que c'est ça. J'ai eu un gros doute tout à l'heure. Parce que je me suis dit, mais je crois que j'ai dit en Autriche dans la description, parce que c'est écrit dans la quatrième découverte, que c'était en Autriche. Donc, l'auteur, en tout cas, était autrichien. Et puis, après, je me suis dit, mais je crois que quand je l'ai lu, c'était en Allemagne, en fait. Après, un petit peu nul en géographie, j'avoue. Donc, j'étais en mode, ne sait-on jamais ? C'est peut-être moi qui m'a raconté. On parle la même langue. C'est ça. On ne verra pas la différence. Mon deuxième mot-clé, c'est science, parce que tout le livre est un thriller scientifique. Et il se base sur la science actuelle. Mon deuxième mot-clé, ce sera chiffre, parce que ça parle beaucoup de chiffres. Ils sont tout le temps en train de faire des démonstrations mathématiques, et ça compte, ça tout va, ça fait des statistiques, des probabilités, pas tout va. Oui, c'est vrai. Du coup, en lien avec vos deux mots, moi, c'était économie, parce que la science qui est décrite dedans, c'est de l'économie, en tout cas en grande partie. Oui. Moi, je n'ai pas d'autre mot-clé. En vrai, vous avez déjà tout dit, je ne vais pas mentir. Oui. Sinon, j'aurais peut-être pu dire lutte des classes, un peu. Je trouve qu'il y a un peu de ça qui est représenté dans le bouquin. Donc, oui, lutte des classes. Et après, le dernier, si vous en avez ? Mon dernier mot-clé, c'est la bourse, parce que c'est tout un truc financier qui tourne autour de la bourse, du crèche boursier, qui va arriver bientôt. J'avais pensé économie pour le troisième mot-clé, mais du coup, Laurie vient de le dire. Et j'ai envie de dire manifestation, parce que du coup, en fait, on est en pleine manifestation des classes sociales les plus basses, en fait, qui essaient de revendiquer des choses. Je ne sais pas quoi, vraiment. C'est bon. Ils essaient quand même de se faire comprendre par l'État. Voilà, donc, il y a beaucoup de manifestations dans le livre et on en parle beaucoup quand même. Et moi, mon dernier mot, ça va être capitalisme, parce qu'il parle beaucoup de ça, quoi. Enfin, voilà, tout tourne autour du capitalisme. Bref, on en parlera plus. Ouais, ouais, ouais. Je pense, j'ai un dernier mot finalement, mais je ne sais pas si… Je crois que tu avais dit course-poursuite. Je crois que c'est Diane qui avait dit course-poursuite. J'avais dit course. Course. Ah ouais, ben moi, j'hésitais entre course-poursuite ou sinon course-contre-la-monte, parce qu'il y a ce truc de… Il faut que tout aille super vite. Je crois que l'intrigue, elle se passe en moins de 24 heures. 24 heures. Non, tu vois. Donc, course-contre-la-monte, mais également course-poursuite. Donc, ouais, c'était nos mots-clés. Du coup, Catherine, je sais que Catherine, tu as travaillé, tu as préparé le petit résumé pour défendre le livre que tu as proposé en lecture d'été. Donc, Catherine, vous avez sorti, pas besoin de confort. Donc, j'ai réussi mon coup, rien que pour ça. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Allez, tu veux nous faire un petit résumé sans spoil ? Alors, petit résumé sans spoil. Déjà, l'histoire se passe à Berlin de nos jours. Et on va d'abord suivre deux hommes dans une voiture. Ça a l'air d'être deux hommes plutôt très, très importants. Parce qu'ils ont dans leur voiture une petite mallette qui contiendrait des informations pour révolutionner le monde de l'économie. Et pas de chance. Cette voiture va se faire hacker. Parce que les voitures, aujourd'hui, sont tellement électriques que ça y est, elles peuvent être contrôlées à distance. Et ils vont avoir un accident à cause de ce hacker. Et il y a le chauffeur qui va mourir direct. L'un des deux hommes très importants meurt. Et le troisième est très, très mal en point. Et heureusement, quelqu'un arrive. Un bon samaritain arrive. Jeanne, Jean. Yann, moi, je l'appelais. Yann. J'ai hésité. Parce que Jean, c'est bizarre. Parce qu'après, t'as Jeanne. Donc, je me suis dit Jeanne, Jean. Est-ce que le gars, il aurait vraiment fait ça ? En même temps, c'est l'allemand. Donc, du coup, je t'aurais su dit Yann, peut-être. Ouais. Je pense, ouais. En tout cas, dans ma tête, je disais Yann. Mais c'est drôle, en fait, qu'ils aient appelé le mec le bon samaritain, quand même. Vous savez, vous avez trouvé ça ? C'est super drôle. Pareil. Et du coup, c'est les méchants qui l'appellent à chaque fois le bon samaritain. Et donc, le bon samaritain arrive, va aider la pauvre personne qui est encore en vie, qui va tenter de lui dire des informations. Mais au même moment, des mercenaires arrivent pour incendier la voiture, terminer de tuer tout le monde. Et il commence cette fameuse course contre la montre, course poursuite. Parce que forcément, le bon samaritain va se faire prendre en chasse par les mercenaires, parce qu'il ne faut pas laisser de témoins. C'est pas marrant, sinon. Donc, il va falloir s'échapper. Et en s'échappant, avec les quelques informations qu'il a eues du mourant, il va retrouver quelqu'un d'autre. Et petit à petit, de fil en aiguille, va se passer tout un tas de découvertes pour savoir pourquoi il y a eu ce meurtre dans cette voiture, qui étaient les deux personnes très, très importantes qui sont mortes. Surtout qu'en parallèle, on va suivre Jeanne, qui, elle, est une femme d'affaires très, très, très importante, du genre qui travaille avec beaucoup de chiffres sous la main. Il y a des petits, donc. Et elle, elle est dans un congrès international à Berlin, où peut-être ces deux hommes semblaient aller. On ne sait pas trop encore. Et un futur crash boursier va arriver. Oui. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Et les milliardaires vont se regrouper en mode, qu'est-ce qu'on sauve l'économie ? Oui, mais en même temps, on pourrait gagner quelque chose, derrière, en sauvant tout le monde, autant que ça nous serve. Mais il y a une phrase à un moment, où il dit, c'est la nuit où des fortunes vont se faire et d'autres vont se défaire. Voilà, c'est ça. Et là, tu dis... Enfin, moi, je me suis... Bref, vas-y, Catherine, continue. Après, j'ai peur de spoiler, donc je n'ai pas trop envie d'aller trop, trop loin, en fait. Oui, non, mais en vrai, je pense que tu as dit le plus important. C'est vrai que tout se passe, en fait, entre la salle, le congrès, là où tout le monde participe, et il y a les personnes les plus importantes de la planète qui vont essayer de voir comment sauver la planète, sauver les habitants de la planète ou se sauver eux-mêmes, on ne sait pas trop dans quel camp ils sont. Et après, de l'autre côté, comme tu disais, il y a le bon samaritain qui assiste à un meurtre et qu'on veut du coup liquider parce qu'on ne veut pas de témoins. Donc, je pense que tu as tout dit. Et en vrai, je pense que c'est même juste... C'est bon, on a tout dit, on peut terminer l'épisode. Merci. Au revoir. Non, il faut parler de seeds. Moi, j'ai bien aimé les seeds. Tout le livre parle de science. Le plus important, ce n'est pas l'histoire, c'est la science, justement, et toute la parabole des paysans qui va être développée. Tout ça est plus important. Non, non. Je n'ai pas venu pour lire de la non-fiction, en fait. Je suis venu pour lire un thriller. Mais bon, attendez. Je voulais juste revenir sur un truc et après, ça va nous permettre de parler de ça. Les deux sont liés. Donc, dans le livre, en fait, c'est découpé en plusieurs parties. Si je ne dis pas de bêtises, c'est découpé en sept parties. Et les sept parties, on les appelle des décisions parce qu'à chaque fois, en fait, qu'il y aura une grosse décision ou un gros bouleversement, je mets des gros guillemets, bouleversement, retournement de situation dans l'histoire, en fait, on va changer de partie. On va passer sur une autre décision et le bouleversement va affecter tous les personnages du livre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ça impacte tout le monde. Oui, ça va. Et donc, là, ma question, c'est est-ce que vous trouvez que le livre a été bien découpé ? Est-ce que vous trouvez que la façon dont il a découpé le livre, ça nous a permis, ça vous a permis de rentrer correctement dans l'histoire ? Laurie, il n'y a que toi qui veux commenter ici ? Bref, non, mais en fait, j'allais dire, ça m'a fait ni chaud ni froid la façon dont ça a été découpé. Je n'ai même pas remarqué, je n'ai pas spécialement remarqué les différences entre les décisions. Après, c'est par rapport à comment je l'ai lu aussi. C'est-à-dire que, disons que les 45 premiers pourcents du livre, je l'ai lu parce que, vraiment, je voulais savoir ce qui allait se passer. Enfin, je l'ai lu comme n'importe quel autre livre qui m'intéresserait. Et j'avoue que le reste, jusqu'au 80, 85 % où je me suis arrêtée, j'ai lu pour finir. Et quand tu lis pour finir, tu passes les chapitres. Surtout que, en tout cas, la version e-book, les chapitres sont extrêmement courts. J'avais des chapitres en e-book qui faisaient 3, 4 pages, tu vois. Donc, perso, ça, je n'ai même pas fait gaffe. Je ne saurais même pas de quoi te dire sur le découpage. Pour moi, c'est un découpage. Et puis, bon, voilà, je faisais la petite situation au début à chaque fois. Non, mais tu vois, pour moi, ça, ça montre que, finalement, c'était mal découpé. Parce que, quand on a des chapitres qui sont assez courts, ça donne du rythme. Enfin, généralement, pour moi, en fait, ça donne du rythme au livre. Et c'est ça qui me permet d'avancer plus vite, en fait, dans ma lecture. Et là, je lisais, le livre, il n'avançait pas. La vérité, ça n'avançait pas. Je me demandais quand est-ce que le livre allait finir. C'est-à-dire que, tu lis cinq chapitres, t'es encore à la page dix. Moi, ça ne m'a pas du tout aidée, en fait, à rentrer dans l'histoire. Après, et un autre truc, pour moi, qui n'allait pas en plus des chapitres qui étaient super courts, c'était le fait que l'alternance des points de vue, ce n'est pas genre un chapitre, un point de vue. Des fois, tu passes d'un paragraphe à l'autre, c'est des points de vue différents. Et vu que je n'ai pas les noms des personnages, des fois, tu ne savais même pas à qui parler. La personne commençait, oui, je, j'ai eu un tel au téléphone. Je ne sais pas qui tu es, monsieur, présentez-vous. Et ça, ça m'a également grave dérangée. J'ai trouvé que le livre, malgré ses chapitres bien courts, c'était compliqué de suivre. Après, il y a deux personnes qui ont émis le livre ici. C'est qui les deux personnes ? mais en fait, c'est Jess Dicadrine, c'est toi-même. Ah, j'ai bien aimé, c'est vrai. Et on te relève, c'est vrai que les décisions, tu sais, les chapitres, enfin, le livre découpé en décision, personnellement, je n'ai jamais pu faire la corrélation entre ce qui est dit pour expliquer, enfin, le petit intitulé de la décision et puis ce qui se passe dans la partie. C'est vrai que je n'ai jamais pu faire le rapprochement réellement, mais en soi, je me suis dit, c'était peut-être un kiff qui voulait se faire. Il voulait essayer de montrer, il voulait essayer de faire un truc poétique dans l'évolution de la cellule qui commence à gerner. Je pense qu'il a essayé de faire un parallèle avec sa parabole des paysans, mais d'autres manières, de manière scientifique. Il a découpé son truc. Pour moi, ce n'était pas forcément nécessaire, personnellement, parce que je n'ai pas fait la corrélation entre les découpages, mais en soi, moi, je trouvais que les points de vue qui changeaient dans les chapitres, ça ne me dérangeait pas tant que ça. C'est juste qu'il y a un point de vue que je ne trouvais pas forcément intéressant, celui de Jean, je ne sais pas vous, mais justement. C'est qui Jean ? C'est la fille ou le garçon ? La fille, en fait. Tu l'appelles Jean ? Ce n'est pas Jeanne. J'avoue, toi. Non, mais c'est J-E-A de Z-N-E. Il y a un E. Oui, Jean. En plus, au début, il l'appelle Chantal. Donc, Chan, Chan-Tal. What ? Au début, il l'appelle Chantal. Voilà. Vous voyez pourquoi le livre, il est bizarre. Oui, c'est vrai quand il essaie de savoir c'était quoi. En fait, l'autre, c'est le bon samaritain qui n'a pas compris du tout et au lieu de comprendre Jeanne-Dal, il a compris Chantal. Oui, il comprend Chantal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais à coup de part. Ça, j'avoue, c'était bien joué. Non, j'avoue. C'est l'une des parties, j'avoue. Mais à coup de part. Mais ce n'est pas ça qui va sauver le livre. Donc, bon. Je ne vais rien dire parce que c'est vrai qu'au niveau du découpage, j'ai trouvé que c'était très, très dynamique. Je n'ai pas eu de soucis du tout pour rentrer dedans. C'est plus au niveau balancement, science et thriller. Là, j'ai eu plus de mal. Parce qu'il y avait beaucoup d'actions d'un coup et ensuite, beaucoup d'actions d'un coup et l'équilibre n'était pas satisfaisant. Ce n'est pas le meilleur équilibre qu'il ait pu faire, l'auteur. C'est vrai que j'ai remarqué un truc et qui m'a vraiment beaucoup énervée. C'est que je trouve que les conversations, surtout quand ils débattaient d'économie, n'étaient pas fluides. Ça ne faisait pas vrai du tout. Sachant qu'au début, j'essayais vraiment de rester in parce qu'il y a eu un moment où je kiffais grave l'économie et ils ont parlé de trucs que j'avais vus dans des cours sur Internet. J'étais grave en mode « je comprends tout, c'est trop bien ». J'ai vite été larguée. Même pas parce que je ne comprends pas, mais juste parce que ça ne faisait pas vrai. Du coup, je n'étais pas in. Et puis, franchement, on ne peut pas le dire en live parce que ce serait spoilé, mais quand il a expliqué vraiment ce que voulait dire la parabole du paysan, des paysans, du paysan, je ne suis plus sûre. Je me suis dit tout ça pour ça. Ça, je le savais. C'est ça qu'elle me sent. Est-ce qu'on a besoin d'un livre ? C'est ça qu'elle me sent. Et pourtant, tu te rends compte, depuis tout ce temps, l'économie ne reconnaît pas ça. Non, mais justement, il y a des calculs ultra précis pour qu'on y arrive. C'est quand même fou. Alors que tout le monde le sait de base. Mais justement, moi, je trouve que c'est mal fait de l'auteur, de la part de l'auteur, de nous avoir présenté de façon si simpliste, au final, la parabole sans mettre le côté plus complexe. Dans le sens où cette pseudo-parabole, moi, j'en ai déjà entendu parler. Enfin, ces théories, ça ne s'appelait pas la parabole. C'était juste des théories pour dire oui, vous mieux collaborer, etc. Au final, même, une partie du communisme parlait de cette partie, cette façon d'organiser la société. Sauf qu'il y a des contre-arguments par rapport à la nature humaine, par rapport à la complexité de certains marchés. C'est-à-dire que eux, ils parlaient de, comment ça s'appelle, de champs, de champs de maïs ou je ne sais plus quoi, de blé, mais ça ne marche pas pareil pour autre type de biens que vous allez produire. Tous les biens produits ne prennent pas le même temps. En guillemets, tu ne peux pas tout redistribuer parce que chacun n'a pas les mêmes envies. Bref, il y a plus de complexité, mais au final, il nous a présenté ça de façon tellement simple alors qu'on avait lu 300 pages d'économies pointues pour arriver sur des probas simples. C'est vraiment des probabilités simples. Ils multiplient. Bref, je commence à spoiler. mais ça m'a frustrée. Ça m'a frustrée. Je me suis dit tu m'as fait me sentir bête pour ça. Ah non, non, non. Mais même là, au-delà de te sentir bête, moi, j'ai trouvé que en fait, ça ne méritait pas un livre. Genre, ce n'était pas un mystère. Pour moi, en fait, je pensais qu'il allait arriver sur autre chose parce que ça, pour moi, c'était, c'est du, je ne sais pas, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir une théorie d'aller tuer des gens pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord que c'est comme ça que la vie devrait fonctionner, mais il s'avère qu'il y a des personnes qui veulent beaucoup plus de part du gâteau, tu vois. Et c'est ces personnes-là qui gouvernent. Donc, je me suis dit, ouais, ok, enfin, là, vous avez mis des statistiques, des probabilités sur ça, mais en soi, est-ce qu'on a vraiment besoin de statistiques et de probabilités pour prouver ça ? De là, je suis quelqu'un qui va faire un discours sur ça ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Franchement, pour moi, c'était... Je suis arrivée à la fin, je me suis dit, ah, ok, soit, même le gros... Genre, quand ils ont tout relu ensemble, ils étaient en mode, ah ouais, c'est bon, on a trouvé, nanana, ils étaient tous en mode, ouais, trop bien. Et moi, je suis en mode, wow, 300 pages, gars, 300 pages. Ça fait 300 pages, en fait, que vous dites la même chose, vous répétez, vous avez déjà la réponse, en fait. Et non, ça a fait 400 pages. J'en pouvais plus, gars, j'en pouvais plus. J'étais vénère. Je te trouvais. Non, mais même si tu trouves, en fait, moi, ce qui m'a perturbée, c'est pas forcément le côté scientifique, etc., parce qu'ils expliquent et ok, c'est sympa quand ils expliquent. Déjà, ça m'a saoulée parce qu'à chaque fois qu'ils expliquaient et qu'ils rentraient dans les détails, après, t'avais Yann, le bon samaritain, là, qui venait, qui cassait tout. Donc lui, rien du tout. Mais entre lui qui coupe à chaque fois qu'il y a des conversations importantes et eux qui vont pas au fond des choses et qui finalement restent vraiment en surface, je me suis dit mais ce livre, il sert à rien. En plus, on donne beaucoup trop de place au côté scientifique, comme tu disais, Catherine, par rapport au côté thriller. Donc si ce côté scientifique, tu le creuses pas, qu'est-ce qu'il me reste ? Moi, il me restait pas grand-chose. Vraiment, j'étais déçue. Marques Beck. Ce qui est bizarre, c'est que le côté scientifique n'a pas été trop creusé entre guillemets comme tu dis, mais en même temps, ils nous ont sorti un large vocabulaire qui n'est pas du commun des mortels, tu vois. Il fallait qu'à chaque fois, ils expliquent les mots pour qu'on se dise ah bah ouais, du coup. Mais genre, c'était vraiment un vocabulaire de fou malade. Et tu vois, Jeanne, là, ou Jean, peu importe, ou Yann, il m'a énervée aussi, mais en même temps, ils m'énervaient tous, tu vois. J'étais à un moment, franchement, vous êtes juste une bande de bras cassés, vous m'énervez tous, tu vois, parce que même si t'es pris Nobel d'économie, je suis désolée, tu dois être capable de vulgariser ce que tu dis sans forcément sortir un mot qui sort d'un précis d'économie à chaque trois phrases, en fait, tu vois. Surtout quand tu sais que t'es autour de personnes qui n'ont pas forcément des diplômes dans le domaine. Je rajoute même quelque chose parce que ça m'a vraiment énervée. Oh, le pauvre livre. Ce qui t'a énervée encore. Non, mais ce qui m'a énervée aussi pour rester dans ce que tu disais, Laurie, c'est qu'au-delà du fait que tous les deux, trois phrases, ils sortent un mot, un concept super compliqué qu'après ça, ils sont obligés de l'expliquer pour que nous, lecteurs, on puisse comprendre et que Yann également puisse comprendre, je trouvais que ça créait un clivage entre Yann et les autres personnages où tu disais, t'avais Yann qui paraissait super con et en plus, avec ses petites réflexions qui sortaient de nulle part, qui disaient, ah, mais j'en ai marre des maths, ah, mais là, regarde, t'as à deux points de mourir en fait, là, si tu prends pas les maths, t'es mort, donc prends-les, sois content, dis merci, mais non, ils disaient jamais merci, donc t'avais Yann, super con, qui avait, je trouve, un sens, comment dire, un... sens de la survie ? Ouais, c'est quoi le mot ? Un instinct de survie, un instinct de survie, c'est exactement ça que je cherchais, un instinct de survie qui était un peu bancal et à côté de ça, t'avais des personnes super intelligentes qui voulaient trop montrer qu'elles étaient intelligentes et je n'ai pas du tout aimé en fait cet équilibre qui n'était pas du tout équilibré entre les personnages qui n'avaient pas de connaissances scientifiques et les personnages qui avaient énormément de connaissances scientifiques. Ça faisait un peu Mathieu. Oui, c'était cliché. En vrai, c'était cliché. Moi, à un moment, je me suis dit, le personnage de Nida, la pote de Kim, qui était la seule qui avait l'air de comprendre à peu près l'économie et qui poussait, ils auraient pu développer un peu plus parce qu'ils ont vraiment fait une cassure entre les super riches, super intelligents et les pauvres qui se battent dans la rue et qui ne comprennent pas grand-chose en retour. C'est ça. Je me suis dit, c'est super dommage. Yann, il est en école de quoi ? Aide-soignant ? Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas rien. Ils ont fait comme si c'était rien. Ils ont fait passer le coin. Ça t'a choqué que quoi ? Il n'est pas doué en maths. Non, il n'y a pas de maths en être soignant ? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il a dû passer son bac scientifique, non ? Enfin, je ne sais pas. Oui, pas forcément non plus. Tout le monde n'aime pas les mathématiques. Moi, je pense qu'il représentait juste quelqu'un qui n'avait pas les maths. En fait, je n'ai pas appris ça plus que ce que ça l'était. Je ne sais pas. Tu vois, moi, je ne suis pas fan de maths. Mais si les maths, c'est ce qui peut me sauver, ne t'inquiète pas que je vais écouter quand les gens vont parler. Alors que lui... C'est vraiment pour le con de service. Oui, voilà. Il est passé pour le con de service. Je n'ai pas du tout apprécié ça. Alors qu'au début, justement, on le fait passer pour le bon samaritain, la personne qui est à l'écoute. Le gars, il est à deux points de se faire buter. Il essaie quand même d'écouter la personne qui est en train de mourir. Tu vois, au début, quand il est seul, on lui donne plein de caractéristiques qui sont positifs. Et puis après, son personnage, descend, il descend, il descend, jusqu'à arriver à une personne qui est totalement conne. Je ne sais pas. Je n'ai pas apprécié son personnage. Dans les personnages des pauvres, il n'y a pas que des abrutis. Parce que je me souviens, n'empêche que ma grand-mère, à un moment donné, il y a une grand-mère, et elle écoute, elle est à fond dans les infos scientifiques. C'est vrai. Et elle fait même des comparaisons qui aident à comprendre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que tu es un studio chez les pauvres. Non, mais encore heureux. Il ne manquerait plus que tous les pauvres soient cons. Tu imagines ? Ça serait trop triste. Il n'avait pas une très bonne image jusqu'à ce qu'elle apparaisse. C'est vrai, c'est vrai. Il faisait les manifestations dans la rue. Ils criaient, ils regardaient des drones au-dessus d'eux. Ils étaient en mode « Oh, des drones ! » Et puis voilà, c'était tout. Voilà ce que font les pauvres. À côté de ça, il y avait les riches qui voyaient courir sur les toits et qui étaient là. Il y a quelqu'un qui vient de passer alors que je mangeais. C'est ça. Non, mais les gens étaient vraiment… Ils réagissaient à rien. Ça me dépassait. Bref. Passons à un autre sujet. Toujours pour rester un peu dans le côté thriller parce que je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais Catherine, toi qui as aimé le livre, c'est toi qui l'as dit en premier. T'as dit que l'équilibre entre thriller et science était totalement déséquilibré. Il y avait beaucoup plus de science que de thriller. Donc, effectivement, dans le livre, il y a énormément de sujets, de sujets scientifiques, économiques, financiers, etc. Il y a beaucoup de thèmes comme ça. Et on voit bien que le personnage de Fitz, donc le deuxième personnage principal, il est passionné par ce qu'il fait, il est passionné par ce qu'il raconte à chaque fois qu'il parle pour le coup. Moi, c'était un personnage qui arrivait à capter mon attention. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était même le seul personnage, disons la vérité, qui arrivait à capter mon attention. Et tu sens en fait que c'est ces moments-là où du coup, l'auteur, il appréciait ce qu'il faisait. Mais excepté les moments où Fitz parlait, les moments où Fitz parlait d'économie et tout, j'ai trouvé que le livre était extrêmement plat. Et du coup, je me demandais, vous, pour vous, un thriller, un bon thriller, toi, Laurie, qui n'a pas lu en plus beaucoup de thrillers, pour toi, un bon thriller, en fait, qu'est-ce que c'est censé être ? C'est quoi l'élément le plus important d'un thriller pour qu'il soit bon ? Franchement, comme tu as dit, je n'en ai vraiment pas lu beaucoup. Je crois un, mais peut-être d'autres qui sont à la fois thriller et autre chose, tu vois. Mais déjà, quelque chose qui fait que ce type de livre tient mon attention, c'est qu'il faut que l'auteur, en fonction du type de thriller que c'est, mais que l'auteur arrive à me pousser à aimer un des personnages pour que je m'inquiète pour lui, pour que quand il crée soit le danger, soit l'anticipation, quelque chose, je sois un peu au bout du fil, en mode, je veux savoir ce qu'il va se passer. là où dans ce livre-là, tu vois, moi, Fitts, bon, il était sympa, mais en vrai, il serait mort, voilà quoi, enfin, je suis désolée, mais ils seraient tous morts même, j'allais dire, c'est dommage, tu vois, surtout que Fitts, il a beau être très intelligent, c'est quand même le cliché du fils de riche qui en plus cherche encore plus d'argent vu ses activités, tu vois, ce que je veux dire, il n'est pas forcément méchant, mais ce n'est pas forcément un personnage que je trouve particulièrement sympathique, tu vois. Ils auraient pu faire ça pour Yann, mais vu comment il était, obviously, tu vois, les seuls qui m'ont plu, franchement, c'est Kim, sa grand-mère, un peu Nida, c'est ceux qu'on n'a pas développés, mais bon, bref, en tout cas, parce qu'il n'y avait pas ces deux choses aussi pour développer ses personnages, il n'a pas donné de matière à. Non, il n'y avait pas grand-chose, mais du coup, moi, ce serait, il faut que je m'inquiète, voilà, il faut que je m'inquiète pour quelque chose ou pour une cause ou pour quelqu'un, et là, en fait, ce qui aurait peut-être été mieux, c'est de faire plus le focus sur les combats et savoir pourquoi est-ce que les gens manifestent exactement, je ne sais pas vous, mais moi, je savais qu'il y avait une sorte de crash boursier, financièrement, c'était dur, la vie est chère, nous, bientôt en France, on sera dans les rues parce que vas-y l'essence, tout ça, tout ça, mais tu vois, là, par exemple, ici, on sait que c'est l'essence et la bouffe qui coûte cher là-bas, on savait juste que c'est la merde financièrement. On n'était pas au grand de choses que ça, on sait que c'est international, mais on ne sait pas jusqu'où, c'est comme si on nous donne un contexte global très flou, extrêmement flou, et après, direct, tu focuses sur des personnages et en plus, tu ne t'inquiètes pas pour les personnages parce que tu ne les aimes pas forcément. Donc moi, je trouve que c'est vraiment le point faible et du coup, qui me montre ce que j'aurais aimé de ce livre. Après, du reste, franchement, je n'en ai pas assez lu, je vous laisse développer sur ce que les thrillers sont censés avoir. Du coup, je pense que pour le contexte, il voulait en fait que le contexte politique s'applique à toutes les années parce que même à un moment donné, alors c'est un petit paragraphe où il va dire tout ce qui pourrait arriver après le crash boursier et notamment, il y a une phrase à propos de la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas encore arrivé, le livre a été publié en 2018, mais il en parle déjà et c'était déjà prévisible. Et du coup, il y a tout le truc comme quoi c'est un petit peu un livre pour tout le temps, pour toutes nos années jusqu'à ce qu'elle change l'économie. Oui, mais du coup, trop de flou, je trouve, fait que tu restes en... Enfin, c'est tellement flou, c'est tellement intemporel qu'à la fin, tu ne peux pas rentrer dans l'histoire. Enfin, tu lis l'histoire, mais tu n'es pas investie dans l'histoire, tu vois. Enfin, moi, je n'étais pas investie en tout cas. Je l'ai lu, mais comme j'aurais lu un article de journal, tu vois. Sauf que ça faisait 400 pages. Pour savoir, ah bah du coup, la parabole, développez-la, développez toute la science, allez-y, je le prends, j'en veux plus. J'étais à fond sur leur discussion. Dès qu'il y en avait, j'oubliais carrément l'action. Mais du coup, ça s'est gros pâté d'un coup, quoi. C'était l'inverse. C'était l'action. J'étais juste là pour l'action en fait. Et tu l'as eue ? Ça a bougé. Du coup, je l'ai eue mon action. Parce qu'en général, la partie où on te parle d'économie, c'est vraiment, tu as de gros blocs où tu as beaucoup de notions qui sont abordées. Et il faut vraiment rester concentré pour comprendre le raisonnement et pouvoir arriver à suivre l'évolution des théories et tout ça. Mais dès que la partie action venait, moi j'étais là en mode, je suis en train de regarder un film d'action en pop-corn et tout ça. Moi, j'ai eu cette impression-là. Clairement, pour moi, le thriller, ce qui m'intéresse en général au niveau des thrillers, c'est plus les enquêtes, savoir que tu ne devineras jamais qui est le grand méchant dans l'histoire. et c'est quoi, c'était ce que tu sais ? Non, mais parce que, tu vois, en oeuf, on parlait du méchant, mais en vrai, je n'ai même pas compris qui était le méchant. Donc, je suis d'accord avec tes points, en fait. Vas-y, je te laisse continuer. Et du coup, en fait, il y a aussi un peu, tu sais, il y a aussi un peu la partie track et tout ça, course-poursuite qui prend souvent dynamique ce genre de livre. et pour moi, la partie économique, ce n'est pas celle qui m'a vraiment hypée, c'est plus la partie où il y a de l'action, où tu as, comment il s'appelle ? Yann Rouhan ? Comment vous l'appelez ? Yann, qui court partout. J'ai un élément à relever quand même. Mais attends, Yann, en fait, il était aussi bon que ça, c'est-à-dire que le mec se fait des escalades. Non, mais le... Là, il était super bon. J'aime ce bon. Il se danse sur les toits et tout. J'ai dit, mais toi, comment ça ne se souhaitait pas mort ? Comment ça ne se souhaitait pas mort ? Mais en vrai, Fitz, pareil, parce qu'il se suivait, tu vois, à part le début. Mais Fitz, il sentait qu'il avait quand même une petite force physique, tu vois. Tout de suite, on te le présente, le gars, il a de la présence. C'est vrai que dès le début, il cherche la bagarre. Alors que Yann, je suis désolée, le gars, il se prend un arbre, il a assommé, il a une bosse et tout. Tu sens que le gars, il ne peut pas survivre. Après, tu le vois commencer à sauter de toi en toi, sortir des autres par la fenêtre. Tu dis, mais monsieur, il faut glisser ou mourir. Franchement, la scène où il était par la fenêtre, j'ai dit, mais glisse, glisse seulement, s'il te plaît. Pourquoi tu fais genre tout le monde peut faire ça ? C'est faux. Non, 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 C'est juste un mensonge ambulant, ce gars, il m'a vénère. Mais je rejoins un peu ton avis, Laurie, sur il faut s'attacher au personnage parce que moi aussi, je trouve que c'est grave important de s'attacher au personnage quand tu lis des thrillers. Pour moi, c'est le plus important parce que si, surtout quand tu es dans une course poursuite, si tu es dans une course poursuite, que le personnage principal, il peut mourir à tout moment, et bien ton objectif, c'est qu'il ne meurt pas quand tu lis. Alors que là, encore une fois, je répète, si Yann était tombé de la fenêtre ou de l'hôtel, j'aurais juste dit, ah. Donc, je n'étais pas investie avec le personnage. En plus, je ne l'apprécie pas. Et je suis d'accord également avec toi, Yann, quand tu dis que l'une des choses les plus importantes, c'est l'action. Il faut que ça nous mène, il faut qu'on ait comme un blockbuster, en fait, c'est un James Bond, un, je ne sais pas quoi, un film de Tom Cruise, vous voyez. Alors que là, plutôt un Jason Bourne. Ou un Jason Bourne. Voilà, c'est exactement. Merci Catherine, les vraies références en plus. Donc, oui, il faut qu'il y ait ça. Alors que là, il n'y avait pas ça. Là, je suis désolée, moi, je n'ai pas du tout trouvé ces deux, ces deux points-là, ces deux traits de caractère, je ne les ai pas trouvés dans le roman. Du coup, ça m'a un peu, ça m'a un peu lassée. Mais, petite question, parce que je sais, je vous avais dit, oui, du coup, je vous avais posé une question en amont, je vous avais dit, quel est le thriller ou le livre que vous avez lu, tu vois, qui a 5 sur 5, justement, sur le caractéristique que vous avez donné ? Donc, Diane, par exemple, un livre que tu as kiffé où sur la son, c'est vraiment 5 sur 5 ? Ou toi, Laurie, où tu es vraiment attachée, par exemple, au personnage, tu vois ? Est-ce que, je sais que Catherine, tu as déjà un livre, tu m'as dit, oui, moi, j'ai déjà fait un livre. J'ai déjà un livre. C'est Jason Bourne, parce que je l'ai préféré en film, au livre. Il y a des livres. C'est une histoire encore différente. Ouais, du coup, c'est assez différent. Ils ont vraiment bien séparé film et livre, finalement. Les films, ils sont incroyables. Pour le coup, il y a de la tension en continu. Le personnage principal, on s'y attache tout de suite. En plus, perte de mémoire, mais il arrive à tout. Et du coup, on se demande, il y a tout le mystère autour de ça. Donc, attention. mystère. Il y a de quoi faire. Le personnage auquel on s'attache. Thriller parfait. Et dans le même genre, niveau livre, je dirais, « Tu tueras le père » de Sandrine Daziri. Ouais, je ne connais pas du tout. C'est un livre italien. Et là, on va suivre une flic et un homme qui aurait survécu à un enfermement pendant son enfance. pendant son enfance, il a été enlevé par le père. On ne sait pas trop qui c'est. Et maintenant qu'il est adulte, qu'il est claustrophobe à fond, qu'il est agoraphobe à fond, le père est de retour. Et la flic et lui, ils vont s'allier pour essayer d'empêcher le père de recommencer. et il y a toute cette tension autour de « Est-ce qu'ils vont trouver qui est le père ? Est-ce qu'ils vont réussir à arrêter tout ça ? » C'est très sympa. Ok. Je mettrai les livres dans la description parce que même moi, j'ai déjà oublié les titres. Je suis trop nulle pour obtenir les choses. Jen, tu avais proposé quelque chose aussi ? Tu avais un livre en tête ? Oui, en fait, le dernier thriller que j'ai lu qui était super intéressant et que j'ai vraiment kiffé, c'était « Le chuchoteur » de Donato Carissi. Ce n'est pas un livre « La couverture, elle est noire. » C'est cette maison d'édition, non ? « Le chuchoteur. » « La couverture, elle est toute noire, non ? » Avec une poupée ou une petite fille, un truc comme ça. C'est ça, exactement. Tu te rappelles de ça ? Tu l'as vu passer, c'est ça ? Oui, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer, ça a l'air de faire un archipeur. Je n'ai grave pas le lire. Honnêtement, ce livre, il combine tous les éléments parfaits pour le thriller, parfait. Et honnêtement, on ne devine jamais qu'il y a le mastermind jusqu'à la fin. Peut-être que c'est moi qui suis trop bête, mais honnêtement, à la fin, on est juste coaché par ce qu'il se passe parce qu'on se dit « Waouh ! » On n'aurait jamais pensé que ce serait ça, en fait, que l'histoire se terminerait comme ça. Donc, on est sur un auteur italien qui a l'habitude, en fait, d'écrire de très bons thrillers. Il y a même une saga qui est centrée sur le personnage du chuchoteur. Je pense qu'il y a trois tomes au jour d'aujourd'hui. J'en ai lu deux. Je n'ai pas encore vu le dernier. Il faudrait d'ailleurs que je le fasse. Véritement, c'est un bon concentré d'enquête parce que tu as des enquêteurs, tu as des policiers et des flics qui suivent une enquête qui sont en train de pourchasser quelqu'un qui tue en série des personnes. Mais le truc, c'est que c'est encore beaucoup plus pervers qu'ils ne le pensaient parce que la personne derrière n'est pas celle qu'on pense. En effet, ça sert à pas aller le lire. Tu dis tu sembles dépasser alors que quand il repense. Oui, à la fin, je me suis dit what ? C'est vraiment que j'étais choquée. Et toi, Laurie, du coup, tu as des livres ? Je viens de penser un qui aurait pu être Marocco, mais du coup, je vais garder Marocco et je vais présenter rapidement. C'est Another de Yukito Ayatsuchi, mais c'est en deux tomes. C'est-à-dire que c'est un roman, c'est une sorte de biologie, mais qu'ils ont fait manga ensuite et ils ont fait un anime en plus parce que c'est un auteur japonais. Donc, c'est encore un manga ? Non, de base, c'est un roman. En deux tomes. Non, mais moi, j'ai commencé par le roman, tu vois. J'ai connu l'anime en premier même si je n'avais pas tout regardé et j'avais tellement aimé que j'ai cherché le roman. Typiquement, je n'ai jamais lu les mangas, j'ai juste vu l'anime et le roman. Pour le coup, vous me connaissez bien, il y a du surnaturel dedans. Non, mais il y a du surnaturel. oui. Mais il y a surtout du surnaturel. Ce n'est pas un thriller contemporain, je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, il y a du surnaturel tout simplement où en fait, on va suivre de base un lycéen qui arrive dans le collège, dans le lycée de sa maman à l'époque, sachant que sa maman est meure et très rapidement, en fait, il y a une sorte de malédiction, on ne sait pas d'où il sort, mais c'est une classe en particulier, la troisième, trois. Quand ils prennent une photo de classe et quand ils font le relevé de tous les élèves, il y a toujours en fait un élève en plus que ce qui avait été prévu quand les... Ah non, ça fait peur. Et cet élève-là, c'est un mort. Et tu ne sais pas c'est qui ? Enfin, c'est un mort. On se dit que... On ne sait pas c'est quoi. Ah, tu connais le manga ? Oui, je crois. Et en fait, personne ne sait c'est qui parce que tous les élèves qui sont dans la classe ont une famille, ont des gens qui... Enfin, ils ont un parcours classique sauf que tant que vous ne trouvez pas c'est qui en guillemets le mort, il y aura un élève qui va mourir chaque mois. Et il y a vraiment des morts pour le coup. Et c'est des morts glauques en mode... Eh, ils meurent. Genre, c'est des petits, des enfants, les pauvres, ils se font charcuter. À un moment, ils se charcutent entre eux en mode... Mais, mais, mais... Je vais tuer le mort. Ils se disent en fait... Autant... Parce que quand vous trouvez la personne qui est là en plus, il faut la faire repartir en fait. Il ne faut pas qu'elle soit dans la classe pour le tuer. Donc, chacun se dit moi je sais que ce n'est pas moi donc je vais essayer de voir... c'est un peu ça. Et du coup, c'est très vite thriller en mode... Au début, c'est un peu calme tu vois parce que le petit, voilà, et puis très vite, ça devient chaud parce que le petit meurt et même lui, il est en mode qui m'a appelé ici. J'étais à la capitale, j'étais tranquille. On m'a dit de venir dans le village de ma mère. Non, mais pour le coup, c'est assez intéressant parce que tu t'attaches à plus que le personnage principal et il y a beaucoup d'action aussi. Waouh ! En tout cas, vos deux livres-là, neveux, ça a l'air de faire trop peur. Je ne suis pas ici pour faire des cauchemars. Moi, j'ai un livre pour les cauchemars. Mais attends, un thriller. Les cauchemars, ça géait. Oui, un thriller. Oui, oui. Parce que Maléfice de Maxime Chatham, c'est un thriller mais dès le début, en fait, on sait que ça tourne autour des araignées. Ah non, c'est marrant. Je suis arachnophobe donc je l'ai sentie passer cette lecture. C'était passionnant, c'était génial. Il y avait de la tension mais tu as avec des araignées. Mais tu mets juste l'araignée, c'est bon, moi je pars, je pleure. Il n'y avait pas qu'une araignée. Il tue avec des araignées. Oh non, je ne pourrais pas lire ça. Les petites. Aïe, 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 déjà les petites araignées de campagne qui sont tout petit corps avec des longues pattes, je ne peux pas. Donc, des grosses. Oh, non, c'est mort. Aucun de vos livres. Aucun de vos livres. Je ne suis pas là pour décéder. Moi, j'avais pensé à un livre, c'est un thriller polar. Ce n'est pas vraiment un thriller, c'est plus un polar, je dois avouer. mais ça rejoint le truc de tu t'attaches grave au personnage et tu veux découvrir le mystère. C'est un polar japonais, ça s'appelle Un café maison et c'est de, j'ai recherché l'auteur, c'est de Keigo Igashino. Keigo Igashino. Et en fait, c'est une, c'est un couple et en fait, le mari, il quitte sa femme. Donc, sa femme, elle part. et puis, quand elle revient, on lui apprend que son mari, il est décédé. Genre, son mari, il a été empoisonné. Et on dit direct que c'est elle parce que c'est parfait, tu vois. La meuf, elle a été quittée, ça se trouve, elle est énervée, etc. Tu vois, en plus, le gars, il gagnait bien sa vie, elle avait fini par être femme au foyer et tout. Donc, c'est vraiment la suspecte parfaite. Sauf que, le truc, le hic, c'est que quand son mari, il est mort, elle, elle était chez ses parents et chez ses parents, c'était genre, il faut prendre l'avion en fait. Donc, elle ne pouvait pas être là, tu vois. Sauf que, les policiers sont sûrs que c'est elle. Ils sont sûrs à 100%. Genre, ils sont sûrs, sûrs, c'est elle, mais ils ne savent pas comment. Du coup, tu essaies de comprendre, tu fais l'enquête en même temps que les policiers. Donc ça, j'aime bien, c'est vraiment ce côté, tu vas essayer de découvrir le mystère qui se cache derrière le meurtre du mari et de l'autre côté, en fait, j'ai bien aimé la femme parce que la femme, tu t'attaches à elle, tu comprends toute son histoire, etc. Et limite, à la fin, moi, je ne voulais pas qu'on découvre son mystère, je voulais qu'elle puisse s'échapper, tu vois, je suis en mode, franchement, si tu arrives à t'échapper de là-là et que tu sors libre, c'est parfait, tu vois. Donc ouais, là, le personnage et le mystère. C'est un truc à la quoi. ça m'a rappelé « Decision to Live », c'est un film coréen qui est au ciné actuellement. C'est quoi le rappel, le nom ? « Decision to Live », c'est un film coréen qui est au ciné actuellement. C'est à peu près ça, en fait. La femme, le mari de la femme meurt et la femme, elle a suspect idéal, en fait, mais elle est ailleurs pendant le moment du meurtre. Donc, les filles vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et il y a un flic qui est malade, en fait. Il imagine des choses de ouf et il va tester ses théories. Il va tester les scénarios et honnêtement, c'est drôle de la voir. Ah, mais ça se trouve, je vais voir si ce n'est pas tiré du livre parce que ça a l'air un peu similaire. Ah ! Sauf que toi, c'est coréen et moi, c'est japonais. Ça se trouve, c'est coréen, mon livre. Et moi, je suis là, je dis que c'est japonais. C'est quoi le nom de l'auteur, déjà ? L'auteur, c'est Keigo Higashino. Non, c'est japonais. Non, c'est japonais. Oui, Higashino, c'est japonais. non, ça va. Mais, voilà. Bref, temps de recommandations. Les filles, ça fait déjà 44 minutes. Est-ce qu'on passe aux recommandations ? Non, j'avais encore deux questions, en vrai. J'avais une question par rapport à la résolution en fait de l'intrigue. Est-ce que vous avez trouvé que c'était à la hauteur des enjeux ? C'était ma question. Moi, je propose qu'on dise rapidement. Est-ce que vous avez trouvé que c'était à la hauteur ou que c'était trop simple ? Hauteur ou trop simple ? Catherine ? Trop simple. Trop simple pour Diane ? Un peu des deux. Parce qu'à la hauteur au niveau de la révélation scientifique, mais au niveau résolution du mystère qui est le méchant, j'ai oublié qui était le méchant. Merci. Moi, je ne savais même pas que le méchant était dans l'intrigue. C'est-à-dire que j'ai dû revenir en arrière. Je n'ai même pas trouvé son nom tellement il apparaît peu de fois. Voilà. Ouais. On est d'accord ou pas ? On ne peut pas spoiler. On ne peut pas spoiler. Mais ce n'est pas un big méchant. genre, en plus, parce que je repense en fait à quand j'ai lu la scène, toute la mise en scène qu'il a fait. Et après, c'était genre la grande révélation. Et moi, je suis en mode mais c'est qui ? Ça n'a fait aucun effet sans moi sa grande révélation. C'était du n'importe quoi. Donc, ouais, du coup, pour moi, ce n'était pas à la hauteur. C'était beaucoup trop simple. Et en plus, je n'ai pas compris. Il n'y avait rien pour la fin. OK. Ensuite, petit bilan. Moi, je pense que, bon, on a compris quel était mon avis. Mais est-ce que pour vous, c'est un livre que vous recommandiez ? Sachant que c'est un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un thriller sur Dispoils. Je ne sais pas si c'était le bon choix pour le premier thriller de Dispoils. Catherine, il va falloir que tu te racontes. C'est pas ma faute que tu entends sur le livre qui n'est pas le meilleur. de l'auteur alors que les autres sont exceptionnels. Mais non, on va se commencer à lutter de toi. Désolée. Mais perso, je le recommande quand même pour tous ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur l'économie, qui ont envie de voir un film d'action très scientifique. Ça reste quand même une très bonne lecture. Pas parfaite, mais une bonne lecture. Au moins, c'est vrai que je veux dire qu'il y a un livre que vous n'êtes pas sérieux. Non, mais je donne mon avis. Pour une fois, je ne suis pas la dernière. Comme ça, ça contrebalance. Ça fait un bon, un mauvais. Un bon, un mauvais. Je trouve que, en fait, c'est un livre qui se lit. Genre, clairement, ce n'est pas un livre que tu dis que c'est nul. Je ne vais pas dire que le livre, il était nul parce que j'ai réussi à le finir, mais je n'ai pas passé un moment de ouf en fait par rapport à toute l'intrigue qui a été autour. Je trouve que l'intrigue et l'exécution en fait de l'intrigue, elle n'était pas fluide. Il manquait un truc en fait qui faisait que tu t'accrochais à l'histoire. Donc, est-ce que je le recommande ? Je... Franchement, je n'ai pas envie de dire oui. Je n'ai pas envie de dire que je le recommande. Et je ne le recommande surtout pas aux personnes qui n'ont jamais lu de thriller. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas de nage. Voilà, c'était mon avis. Qui veut se lancer ? Diane, Laurie ? Comment c'est ? Personnellement, moi, je trouve que c'est un livre qui est pas mal. Sincèrement, c'est bien écrit. J'ai lu les petits chapitres où il y avait beaucoup d'action. Et je trouve qu'en soi, en fait, ce n'est pas un thriller à recommander, mais si quelqu'un veut découvrir ce qu'est le thriller scientifique, ça peut être intéressant parce que du coup, c'est un thriller bien spécifique, en fait. C'est vrai. C'est une recommandation si on est curieux et qu'on veut savoir c'est quoi un thriller scientifique et qu'on veut savoir en fait comment est-ce qu'on peut développer une science avec le côté à prendre une enquête ou d'une action qui est censée être dans l'urgence, en fait. C'est ce que moi, je dirais. Donc, c'est une recommandation peut-être pas celui-là de l'auteur parce qu'apparemment, Blackout, c'est le meilleur qu'il a écrit. Donc, peut-être Blackout. Évolution aussi incroyable. D'accord. Donc, si on a envie de savoir c'est quoi un thriller scientifique, honnêtement, il écrit bien quand même. Et si on dit que Blackout, c'est le meilleur, peut-être aller sur celui-là. Mais bon, voilà. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment. D'abord, la tête de Déborah quand tu as dit le livre, il est bien écrit. La tête juste au-dessus était magique. C'est bien écrit. J'essaie de rester neutre, mais c'était trop pour moi. Vas-y, Lurie. Moi, je ne pense pas avoir dit avant dans le live, mais j'ai lu jusqu'à genre 85-90%. Je sais ce qui se passe à la fin parce que j'ai demandé de le spoiler, mais c'est important de préciser. Moi, franchement, je ne recommande pas. Déjà, quand j'arrive à finir un livre, c'est un compliment de base pour l'auteur. Parce que je n'arrive pas à me forcer à finir un livre que je n'aime pas. On l'a vu plein de fois, je pense, sur le Dispoids. Si je n'aime pas, mon cerveau, il te dit, Madame, tu n'iras nulle part, c'est nous. Et celui-là, j'ai un peu forcé. Mais je ne recommande pas parce que justement, moi, je trouve que même si je ne pense jamais avoir lu de vrais triggers scientifiques, je n'aurais pas dit que c'est un bon trigger scientifique parce que j'ai l'impression que l'auteur, il avait une théorie dont il voulait parler et il a fait le synopsis autour. Enfin, il a fait son intrigue autour. Pas, il avait une intrigue et il l'a étoffée avec des faits scientifiques. Moi, j'avais l'impression qu'il voulait juste me parler de sa parabole et il s'est dit, quelle histoire je vais mettre autour. Tu vois ? Et je trouve que du coup, ça fait très brouillon. Et si c'est ton premier thriller scientifique, justement, tu peux t'ennuyer parce que la balance n'est pas bonne. Peut-être commencer avec quelque chose avec moins de scientifiques ou du scientifique plus abordable, je ne sais pas comment le dire. Mais pour moi, je trouve que soit ce n'est pas abordable, soit vraiment ce n'est pas assez vulgarisé pour ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on est toutes d'accord que quand il a bien expliqué sa parabole, on était toutes en mode « really ? » Genre vraiment tout ça pour ça, tu vois ? Et c'est super dommage parce qu'au final, c'est vrai, et moi je le vois surtout en physique parce que je travaille plus dans la physique, mais c'est vrai qu'il y a des évidences où derrière, il y a des théories de ouf. Donc les évidences, tout le monde le sait, mais pour l'éprouver, ça va être des théories de fous malades. Sauf que je trouve qu'il n'a pas choisi forcément le meilleur. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y avait une coquille. Voilà, je trouve qu'il y avait une coquille et c'était un scientifique qui voulait mieux faire passer son truc sauf que vraiment 400 pages, non. Si c'était un livre de 150 pages à la limite, ouais. Mais genre 400 pages, non. Et du coup, ouais, malheureusement, je ne recommande pas. Mais effectivement, son écriture, je n'ai rien contre et je pense que je ne suis pas contre essayer un autre livre de l'auteur, même si je n'ai pas aimé celui-là, tu vois. Ouais. Non, mais il paraît que Blackout est super bien. J'ai lu des avis sur ça et elle est contre qui m'a l'air d'être d'accord. Je peux vous le prêter, Blackout ? Moi, je ne veux pas. Ou Evolution, si vous voulez. C'est vrai, il n'est pas le plus de l'échantement. Je vais te récupérer, Blackout. J'aimerais bien savoir ce dont il parle dedans. Ok, ok. Elle te le prêtera. Je ne le lirai pas avec celui-ci. C'est très bien. T'es gravité l'éteur maintenant. Je vais gravité l'éteur. Tu vois ce qu'il se passe avec son couple électricité dans toute l'Europe ? Non. C'est un peu mais ça a l'air intéressant. Le problème, c'est que ce livre-là aussi semblait intéressant et il m'a déçue. Donc, déçue une fois, pas deux. Parce qu'une fois que tu es déçue deux fois, après tu te dis peut-être trois, peut-être quatre, peut-être cinq. Non. Donc, on arrête les frais tout de suite. Et je ne continue pas l'aventuré avec Marc. Voilà, voilà. C'est une télé-réalité. De ouf, de ouf. C'est quoi le truc de Colonta, là ? On éteint son flambeau. C'est ça. J'éteint le flambeau de Marc. Au revoir. Ah, putain. Bref, on passe à nos recos. Du coup, les recos. Il me semble que j'avais dit pour les recos, est-ce que vous avez des livres qui ont pour thème les complots, les courses-poursuites ou les personnes-témoins de meurtre ? Est-ce que vous avez des recos ? Surtout, qui veut commencer ? Parce que je sais que vous avez toutes des recos. Qui se lance ? Diane ? Bon, si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est quoi ta recos ? Rappelle-moi le titre. La solution de Thalassa de Philippe Raxon. Ah, elle est là. Ah, la couverture est belle, pour elle. Ouais, ça fait. J'avoue, elle est superbe. Elle est pas, mais... Alors, dis-nous de quoi ça a parlé ? En fait, ça parle d'une histoire... Déjà, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que les gens qui mènent l'enquête, c'est un couple d'historiens. Du coup, je me suis dit que ça rappelle un peu le contexte de... je sais pas, de Cupid, puisque, bon, on parle un peu d'histoire. Mais bon, c'est une histoire qui est plutôt morte. Du coup, c'est pas quelque chose de très dynamique, l'histoire. Ça sera mal réel. Non, mais en vrai, en fait... Ah non, il faut que je me rappelle, parce que ça fait... Ça fait genre deux ans que je l'ai lu, ce bouquin. Donc, voilà. Voilà. J'ai appris des notes pour ne pas me perdre. En fait, ça parle de l'histoire d'un historien qui a été invité pour, tu sais, pour animer une conférence dans une entreprise. Il va parler de la Shoah et de tout ce qui s'est passé en fait, tout autour. Mais il va remarquer que pendant, en fait, la conférence, les gens étaient beaucoup plus intéressés par le dispositif de mise en place que par, en fait, les dégâts que ça a produit et par, tu sais, tout ce qui est très négatif dedans. entre-temps, sa copine qui est historienne aussi, en fait, a été invité à rapatrier un corps, le corps d'un Américain qui a été tué en 1945 en Belgique. Elle doit le rapatrier en Angleterre, aux États-Unis. Qu'est-ce que je raconte ? Tout ce qui se passe aux États-Unis. Et les deux, en fait, vont se retrouver, en fait, à partager un livre qui est censé être manifeste d'une nouvelle société qui trouve qu'elle est super écolo et que ce serait justement très génial, en fait, de tuer des humains parce que, de toutes les manières, il y en a trop sur Terre, quoi. C'est quoi cette histoire ? C'est ouf ! Hé, c'est un peu bourbileux ! En fait, voilà, c'est comme un organisme qui, en fait, a créé un bouquin comme une Bible. Tu sais comme la parabole de notre semeur la fois dernière est dans ce manifeste-là. Eux, ils veulent juste tuer des personnes parce qu'ils trouvent que la Terre est trop peuplée et que les ressources ne sont pas suffisantes, en fait, pour le nombre qu'on est sur la Terre. Donc, ils ont créé un manifeste et ils sont en train de manigancer pour lancer à l'échelle planétaire, en fait, une élimination de personnes au hasard. Et dans les histoires... Pardon ? Ils sont Thanos dans Avengers. Exactement. Une autre couple d'historiens va mener l'enquête. J'ai tellement pas l'arrêt. Je me suis sentie ça, vous avez tout dit de ouf. Avec son petit ça ! Sincèrement ! Le chef qui tue. Et du coup, le couple d'historiens va essayer d'enquêter, essayer d'arrêter, d'empêcher les dessins de cette sortie et d'organisation et tout ça. Voilà. OK. Ça a l'air sombre. Très sombre. Ouais. En plus, c'est un deuxième tome, en fait, parce qu'il a déjà qu'il y a un autre tome, Philippe Braxon, mais en fait, les histoires ne sont pas forcément corrélées, donc on peut dire... Ça se passe dans le même monde, mais c'est pas... C'est ça. Je suppose que dans le tome 1, les deux se sont mis ensemble, je crois. Et dans le 2, ils sont déjà ensemble. Donc, dans le 3, peut-être pour se marier, je sais pas. Bref. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui évolue, mais sinon, l'histoire est complètement différente à chaque fois. OK, OK. Qui veut se lancer pour sa prochaine recours ? Vas-y, je me lance. Je précise quand même que je fais une recours parce qu'il faut en faire une. Qui t'a pensé ici ? Non, mais en fait, dans le sens... Vous savez quoi les mots ? C'était course, poursuite. C'était course, poursuite, complot ou témoin d'un meurtre ? Témoin d'un meurtre. OK. Non, franchement, il y a le tout. Il y a le tout ici. Mais bon, c'est pas vraiment un thriller. C'est plus horreur. Mais il y a de tout. Il y a tous les mots. Je m'explique. Du coup, déjà, c'est une saga en 4 tomes. Donc, c'est assez court. C'est un thriller. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils appellent ça des survival thrillers ou survival horreurs. Le concept, c'est que si tu vas avoir une personne ou un groupe de personnes qui savent qu'ils sont en danger et qui doivent soit résoudre une élite ou faire quelque chose pour s'en sortir. Sachant que souvent, dans ces trucs-là, il y a soit une composante surnaturelle, soit une composante scientifique. Ici, la composante, elle est scientifique et hypnotique. Je m'explique. On est dans une classe de seconde qui est horrible. Vous pensez à la pire classe, les pires personnes que vous avez croisées au lycée qui étaient super chiantes, qui pouvaient faire pleurer les profs et tout. Ils sont tous dans la même classe. Sauf une ou deux qui sont en mode « Moi, je suis au-dessus des autres. Je ne vais rien participer à rien, mais je ne l'ai pas le temps. » C'est la classe de Onizuka, ça. C'est qui, ça, encore ? Eh, madame. Bon, on ne va pas parler de toi. En tout cas, non, bref. En gros, c'est ça. Ils ont un prof qui est diplômé de fou, qui a reçu quasi un prix Nobel, un truc comme ça, qui a été psychologue, hypnologue, je ne sais pas c'est quoi, mais bref. Dans l'hypnose, en fait, il est spécialisé dedans. Et ils vont le pousser à bout au point où il a envie de se suicider parce qu'il se fait menacer par son directeur, parce que la classe est nulle. Mais en même temps, la classe, elle me boulie carrément. Il se fait frapper par certains de ses élèves. Je ne rigole pas. Moi, j'étais choquée. Mais bon, bref. Et c'est super graphique quand même. Et bref, le prof, il dit je vais me suicider, je ne peux plus. De toute façon, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas grave, tu vois. Sauf qu'il dit, écoutez, je vais me suicider, mais si vous croyez que je vais aller tout seul en enfer, ce n'est pas possible. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va inviter ses élèves. Donc ça, c'est les premières pages, je ne sais pas, il va inviter ses élèves un jour à un cours où il va dire au lieu de faire cours, on va visionner un truc. Quand les élèves vont venir, il va les enfermer et il va lancer un visionnage, sauf qu'il y a un truc hypnotique dedans, il y a des images qui défilent avec des paroles particulières, sachant qu'il a fermé toutes les fenêtres pour que rien ne dépasse. Et après ça, donc signal 100, c'est qu'en fait, il va y avoir 100 choses, on ne sait pas trop ce que c'est, 100 choses que si les élèves font, ils meurent, ils se suicident. En fait, s'ils font ces choses-là, le fait de réaliser ces actions va faire qu'eux-mêmes vont se suicider. Premier exemple qui arrive tôt, forcément, quand il va leur expliquer, il va leur dire et puis après, comment ça s'appelle ? Il va aller sauter par la fenêtre ? Non, il ne va pas aller sauter par la fenêtre. Il va leur expliquer, il y a un de ses élèves qui va dire mais t'es trop con, tu crois qu'on est bête, qu'il va vouloir lui donner un coup de poing. Et du coup, l'un des signal, c'était de frapper le prof. Qu'est-ce que l'élève va faire ? Il va attraper sa tête et il va se foutre contre le mur et frotter son crâne jusqu'à racler une partie de son crâne, son propre crâne. C'est pas genre de livre que tu lis, Laurie. Et en fait, c'est super graphique. Non, c'est super graphique, c'est un manga. Mais en gros, voilà, deuxième exemple bête. Franchement, il y a plus de 40 élèves donc il y aura plein d'exemples mais en gros, il y a une petite forcément et la peur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle ses parents. Sauf qu'un des signal, c'est prévenir quelqu'un d'extérieur. Donc en parlant, elle sort la langue et elle s'arrache la langue. Elle ferme la bouche en fait, elle claque la bouche et elle fait une hémorragie. Je préviens, pour ceux qui sont sensibles. Mais interdit au moins de 25 ans en fait. Ah ouais, ça va, ça va. Mais bref, en gros, c'est ça et il faut trouver, je ne sais plus c'est quoi, de toute façon, même si je me rappelais, c'était quoi pour débloquer le truc, voilà. Mais en gros, c'est ça et ça se passe en 24 heures donc c'est un peu comme comme Cupid dans ce sens-là et il y a un complot parce que le prof, il n'a pas fait ça tout seul donc même parmi les élèves, il faut faire gaffe avec qui tu, voilà. Et forcément, les élèves vont finir par se retourner contre eux, entre eux et bref. Tu les suis et puis tu te rends compte que personne ne vaut mieux que l'autre et puis, tu sais, la petite sur la couverture, c'est celle qui se croyait au-dessus des autres alors qu'en fait, elle n'a rien fait pour aider le prof mais en vrai, elle est dans le lot et il y a une partie philosophique dedans mais vite fait, en vrai, il se tue entre eux, il meurt et puis c'est drôle et puis en même temps, tu te dis, le prof, il a tellement souffert que, tu vois, là, c'est contraire à ce que je disais, je disais, il faut s'accrocher au perso principal. Là, tu regardes et tu te dis, toi, toi, tu mérites, tu vois, tu me te vois comment tu vas finir parce que les élèves sont horribles, tu vois. Et puis, il y en a d'autres, ils n'ont rien demandé mais ils sont dedans. Mais ça me fait penser à un film japonais, je ne sais plus c'est quoi le titre parce que je suis nulle, je ne reçois jamais rien mais c'est un peu le même style, c'est genre une classe de seconde ou de terminale, je ne sais plus et ils foutent tous la merde et c'est vraiment, ils ne servent à rien. Battle Royale. Battle Royale. Et du coup, on les met dans une salle et après, on les met dans une forêt et on dit, voilà, maintenant, il n'y en a qu'un qui peut survivre. Allez, oust. Ça me fait un peu penser à... Exactement, ils sont sur une île isolée et chaque année, il y a un Battle Royale qui est organisé et cette année-là, ils ne le savent pas, ils pensent qu'ils vont tous aller en voyage scolaire et en fait, ils vont droit vers la mort où ils doivent tous s'entretuer. Grave. J'ai regardé ça mais j'ai dit, mais pourquoi les Japonais... En plus, toujours les Japonais, ils aiment trop tuer leurs enfants, ils aiment trop tuer leurs enfants. Je ne sais pas ce que leurs enfants leur font. Non, je pense qu'ils ont juste le fétiche des enfants parce qu'il n'y a quasiment pas de personnes de la trentaine. J'allais dire personnes âgées mais la trentaine, c'est grave un jeune. Je veux dire, pour eux, une personne âgée, c'est 20 ans. Je ne rigole même pas. Je crois que c'est un truc bizarre dans leur culture. Les Américains, ils savent faire aussi Hunger Games. Ça ne sort pas le même pas. Non, mais si, Hunger Games, ça va. Mais tu vois, pour les États-Unis, tu as un exemple et puis même, tu ne tues pas trop les enfants à Hollywood, tu vois. Au Japon, j'ai l'impression, c'est un peu leur... C'est limite un kink, tu vois. Ils sont là en mode, mais nous, on les tue. Non, mais en vrai, ils tuent tout le monde. C'est juste que les persos principaux, c'est souvent des enfants. Mais sinon, tout le monde meurt. Il faut juste... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça m'a trop fait chille quand tu as parlé de ce livre. Mais je crois que tu l'as déjà recommandé dans Dispoils. Quand tu as parlé... Dispoils ? De la personne qui se suicide mais qui va emmener également avec elle ses élèves. Ça m'est tolérée. Mais attends, mais du coup, le prof, il meurt finalement ou pas ? Ouais, il se suicide au début. Mais ça, tu le sais. Il le dit en fait. Il est en mode, franchement, moi j'en ai marre de la vie, je m'en vais. Mais écoutez, les gars, voilà, tu vois, je vais vous mettre dans la merde avec moi. Bien. Bon, Catherine, tu veux présenter ton petit livre ? Bien sûr. Alors, moi le livre, j'y ai pensé avant même que tu nous dises les mots pour nous aider. j'ai tout de suite pensé à Artemis parce que c'est aussi un thriller scientifique. Mais vraiment, cette fois, ça se passe, c'est de la science-fiction, donc ça se passe dans le futur, dans l'espace, sur la planète, non, sur la lune. Maintenant, il y a une colonie qui s'appelle Artemis et forcément, tout n'est par rose, ce n'est pas marrant sinon. Et forcément, quand tout n'est par rose, il y a les riches et les pauvres en dessous. On va suivre le personnage qu'on suit et... Alors, j'ai oublié son nom. Bon, ça m'arrive souvent, t'inquiète. Mais du coup, elle est dans la case pauvre mais qui se débrouille et elle travaille notamment dans la contrebande. Et pas de chance, elle va se retrouver confrontée à quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle, un gros complot ou... Enfin, il va y avoir beaucoup de mystères, beaucoup de tensions. Et contrairement à Cupid, le balancement science et action est super bien fait. Parce que c'est comme ce que tu disais, Laurie, dans Cupid, on a l'impression qu'il y a la science et il a tout greffé autour. Là, c'est le contraire. on a de l'action et la science va venir par petits points aider à l'action et nous faire comprendre comment cette colonie sur la Lune peut survivre. Quand elle sort de la colonie pour aller marcher à l'extérieur, comment elle va faire ? Elle va avoir telle combinaison ? Mais du coup, avec la combinaison, si elle se fait attaquer, elle est franchement dans la merde. et en même temps, il y a aussi tout ce qui va amener l'action quand elle est à l'extérieur. Il n'y a pas que le fait que si elle se fasse attaquer, il y a et si, il y a si, ne serait-ce que en faisant la petite action qu'elle doit faire, elle se coupe légèrement, elle meurt. Si elle fait ci, elle peut mourir. Et du coup, il y a toute cette tension de l'espace qui va arriver et qui est amenée encore plus par la science. C'est passionnant. Oh, ça m'intéresse celui-là. Il donne envie. C'est vrai. Il a l'air pas mal. C'était aussi. Tu l'as aussi ? Je l'ai. Ah oui. On va faire la queue pour l'emprunter chez toi. Je te jure. Non, il a l'air pas mal. Il est long. Il doit faire à peu près la même chose. Non, il est un peu plus court que Cupid. Il fait 330 pages. Ok, ça va, c'est jouable. Pas mal. Tu sais me parler. Alors moi, Marocco, c'est également un thriller. C'est Geolab de Damien Guirant. Je pense que ça se prononce comme ça. Ça peut pas être Girant parce qu'il y a un U entre le G et le I. Bref. Du coup, c'est un peu dans le même type que Cupid. C'est-à-dire qu'on part avec un gars qui s'appelle Tony et qui, lui aussi, est victime d'un meurtre. Enfin, il voit pas le meurtre. Lui, il voit juste quelqu'un dans les bois en fait qui est en train de mourir, qui est mourant. Et en fait, ce gars, il va donner une clé USB à Tony et il va lui dire qu'il faut pas que les gens sachent qu'il a cette clé USB sinon il va être en danger de mort. Et en fait, malheureusement, dans cette clé USB, en fait, il y a quelque chose qui peut le tracer ou en tout cas quelqu'un l'a repéré ce qui fait qu'il est tout de suite en danger. Direct, il a vu la personne qui est morte, il a pris la clé USB boum, il est en danger et il y a une organisation qui s'appelle l'Assemblée qui va tout faire pour récupérer cette clé USB quitte à tuer les personnes en fait qu'elle va rencontrer. Donc, eux, ils sont plus méchants que les méchants de Cupid parce que dans Cupid, ils essayent de rester discrets un peu alors que là, l'Assemblée, ils en ont rien à faire. C'est-à-dire, t'es devant eux, ils veulent passer devant toi et bien, ils vont te tuer pour passer devant toi. Ils n'en ont vraiment rien à faire. Et ce qui est bien, contrairement à Cupid, ce que j'ai apprécié dans Geolab et c'est pour ça que je le recommande, c'est qu'au début, on a ce truc, il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Sauf que plus tu avances dans l'histoire, plus tu te rends compte que les liens entre les gentils et les méchants sont peut-être un peu flous et que Tony, le personnage principal, il va devoir faire attention avec qui il collabore, avec qui il parle pour ne pas se mettre en danger et réussir à confier la clé à la personne qu'il souhaite rencontrer. Donc voilà, il y a vraiment tout ce truc et il y a également ce petit côté scientifique, mais pas scientifique aussi poussé que Cupid, plus scientifique dans le sens, voilà, c'est lié à la technologie, lié à, on peut sauver la planète grâce à une X technologie, X avancée scientifique. Et enfin bref, pour moi, il y a vraiment tout. C'est comme Cupid, mais en mieux. C'est vraiment, tu prends les mêmes ingrédients et à la fin, je trouve que c'est mieux construit. Voilà, c'est un petit peu plus fluide. Voilà, c'était Maroco, j'en ai pas d'autres. C'est l'un des derniers thrillers que j'ai lus, donc heureusement que j'avais aimé. Alors, 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 je crois qu'on a fini après 1h10 à parler. C'est du n'importe quoi, nos épisodes sont de plus en plus longs. Alors, alors, la semaine prochaine, rien du tout. Le mois prochain, on va lire La Petite Menteuse de Pascal. Pascal, je ne sais plus trop comment. Pascal, Pascal, j'ai plus son nom. Si quelqu'un a son nom, Pascal Gillard, un truc comme ça. Et je pourrais te dire. Alors, si, c'est bon, j'ai trouvé. Pascal Robert Gillard. Donc, voilà, La Petite Menteuse. Donc, ça va parler en fait d'une fille qui a dit lorsqu'elle était jeune qu'elle avait été victime d'un viol. Et en fait, on apprend qu'elle a menti. On apprend que c'était une petite menteuse. Et on va suivre en fait pourquoi elle a menti, qu'est-ce qui la poussait à mentir et pourquoi les gens l'ont cru lorsqu'elle était petite et pourquoi maintenant ils sont prêts à remettre sa parole un peu en doute. Donc, voilà, on change totalement. On passe du thriller au contemporain bien ancré dans la réalité, bien ancré dans l'actualité. On passe du tout au tout. Donc, si vous voulez nous rejoindre pour la lecture commune, bien évidemment, c'est possible. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien que je mettrai en description pour rejoindre le Discord qui est Dispoise Club. et sinon, je pense qu'on a tout dit sur, je n'ai plus le nom, Cupid de Mark Ellsberg. Je s'ai déjà oublié le nom du livre. Je pourrais le vendre si vous voulez. C'est vrai que je suis du... C'est pas... Il n'est pas si nu que ça. Il est juste un peu ennuyant. Mais dans tous les cas, on a terminé d'en parler. J'espère que ça vous plaira. Peut-être qu'il y a des personnes qui seront un petit peu emballées par l'histoire et qui souhaiteront lui donner sa chance. Si c'est le cas, dites-nous ce que vous en avez pensé. Vous pouvez nous rejoindre sur notre Instagram qui est at dispoils.podcast. Sur ce, j'arrête de parler. On se dit à la prochaine. Je vous envoie les corps secrets. Tchuss ! Bye bye les filles ! Ciao ! Bye !